Salut tout le monde! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans mon nouvel appartement de Montréal! Si vous avez pas suivi mes stories sur Instagram ces quelques derniers jours, j'ai déménagé à Montréal pour l'université, alors c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi, je suis vraiment excitée! En tout cas, on est ici pour parler de couture! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai cousu cette chemise à col revers dans un style très vintage. Je l'ai cousu dans le tissu peau de pêche qui est en fait le même tissu que j'ai utilisé pour coudre ma blouse Norma en décembre... ouais, en décembre. Il m'en restait quand même beaucoup et je le trouvais tellement beau que je voulais faire une autre blouse avec, donc voilà! J'ai pris une chemise qui avait déjà un col revers comme base pour mon patron, mais vous pouvez prendre une chemise, n'importe laquelle, en autant que ce soit un haut avec un collet et puis ça va fonctionner quand même! Oubliez pas de laisser un pouce en haut et puis allons-y avec le tutoriel! Voici la chemise dont je vais me servir comme modèle. Vous pouvez utiliser encore une fois n'importe quelle haut qui a un collet. Je commence par tracer tout autour de la chemise, ici c'est le panneau du devant. Je trace l'encolure en posant mes doigts sur la couture et en glissant mon crayon sous le tissu. Je marque aussi l'emplacement de la couture de la pince. Je fais des traits à 2 cm de chaque côté et je trouve la pointe de la pince, j'appuie dessus et je viens glisser mon crayon sous le tissu pour en marquer l'emplacement. Je finis de tracer tout autour du panneau du devant. Et puis maintenant je peux tracer la courbe de l'encolure, relier la pointe de la pince aux deux extrémités et tracer la courbe de l'emmanchure. Je trace des marges de 1 cm tout autour. Même chose pour la manche, donc je trace tout autour. Je marque la couture du haut de la manche. J'ajoute des marges le long de tous les côtés, sauf le plus long, qui sera placé le long du pli du tissu. Et je trace le long du panneau du dos plié en deux. Je trace des marges le long de tous les côtés, sauf le long du milieu. Encore une fois, on va placer ce côté le long du pli du tissu. Ensuite, je mesure les dimensions du collet et je viens tracer un rectangle de 2 fois la largeur mesurée, plus 2 cm, par la longueur mesurée, plus 2 cm. Je vais aussi finir l'encolure avec une parementure. Pour obtenir les patrons, je trace le long de l'encolure et du milieu des panneaux du devant et du derrière, et je trace une ligne de cette forme-là. Les parementures sont larges d'environ 8 cm dans les sections droites. Finalement, je mesure la petite poche et je viens tracer un rectangle des mêmes dimensions, mais j'ajoute 2 cm à chaque mesure pour les marges. Voici toutes mes pièces de patrons. Je les fixe sur le tissu plié en deux avec des épingles. Le dos, la parementure du dos et la manche sont contre le pli du tissu et j'ai besoin que d'une poche. Je découpe tout ça. Je commence par retracer les pinces sur les panneaux du devant, donc contre l'envers du tissu, je viens tracer les extrémités et la pointe de la pince. Je les relie et je fais ça des deux côtés. Je plie le tissu endroit contre endroit à l'emplacement de la pince de manière à aligner les deux lignes, puis j'épingle. Je viens coudre le long des lignes avec un point droit. Je repasse les pinces de manière à ce qu'elles pointent vers le bas. Ensuite, je dispose les deux panneaux de l'avant contre celui du dos, endroit contre endroit. Je place des pinces le long des coutures des côtés et des épaules, et je vais les piquer avec un point droit à 1 cm du bord. Je préfère utiliser des pinces quand c'est possible avec des tissus délicats comme celui-là, parce que ça laisse pas des trous dans le tissu. Je fais un point zigzag le long des marges pour les empêcher de s'effilocher, vous pouvez aussi surjeter. Ici, je rabats les marges vers le panneau du dos en pressant avec le fer. J'appose un morceau de thermocollant sur la moitié du collet, comme ceci. C'est optionnel, mais ça donne un aspect plus structuré au collet. Je replie le collet endroit contre endroit dans le sens de la longueur, et je fais un point droit à 1 cm du bord le long des extrémités. J'enlève 5 mm aux marges et je dégarnis les coins pour que les bords du collet soient propres, et je retourne. Je repasse pour bien aplatir. Pour pas que toutes les épaisseurs se déplacent pendant la couture, je viens faire un point droit et long le long de l'extrémité ouverte, juste pour tout maintenir en place. Je couds à 5 mm du bord environ. J'ai placé des épingles au milieu de l'encolure et du collet, et je viens disposer le collet endroit contre endroit le long de l'encolure. Je fais encore juste un point droit long à 5 mm du bord pour tout maintenir en place. La couture définitive va venir quand je vais poser les parementures. Parlant des parementures, je les place endroit contre endroit, et je vais les joindre aux épaules avec un point droit à 1 cm du bord. Je finis les marges avec un point zigzag encore une fois. Ensuite, je vais faire un ourlet tout le long de l'extérieur de la parementure, je plie le bord brut une fois contre l'envers sur 5 mm, et je surpique au point zigzag. Voici ce que ça donne. Je peux maintenant poser la parementure endroit contre endroit tout le long des bords correspondants de la chemise. Je vais piquer tout autour de la parementure, sauf le long des bords que j'ai ourlés, cette fois avec un point de longueur régulière. Au coin, je soulève le pied presseur en gardant l'aiguille abaissée, je fais tout pivoter, j'abaisse le pied presseur et je continue la couture. Je crante encore les coins. Ensuite, je retourne le tout à l'endroit et je fais bien ressortir les coins, j'utilise la pointe d'une lame de ciseaux et je détermine où je veux que le collet se replie. Je marque cet emplacement avec une épingle de chaque côté. J'ai retourné la parementure à l'envers et je fais une entaille dans la marge à l'endroit que j'ai marqué avec mon épingle jusqu'à la couture sans couper les points. Je vais rabattre les marges d'un côté et de l'autre de la couture comme ceci et faire une piqûre de maintien. Le long du devant, je pique de manière à attacher les marges à la parementure à 2mm de la couture, en gardant le tissu bien tendu de chaque côté de la couture. J'arrête quand j'arrive à l'entaille. Je rabats les marges de l'autre côté, donc contre la chemise, et je fais la même piqûre de maintien tout le long de l'encolure. Je repasse pour que la parementure soit bien à plat contre l'intérieur de la chemise, et je presse aussi le pli du collet. Je passe aux manches, donc je les replie endroit contre endroit, et je pique à 1cm du bord le long de ce côté pour les refermer. Et je fais un point zigzag le long des marges encore une fois. Pour que les deux manches s'insèrent bien dans les emmanchures, je vais faire des fronces en haut, donc je pique 2 rangées de points longs le long du haut de la courbe. Les fronces vont donner de la forme aux manches, mais elles seront pas visibles sur la chemise. Je tire sur les fils pour froncer le tissu. J'insère les manches à l'endroit dans les emmanchures de la chemise qui est à l'envers, et j'aligne les coutures sous les bras. Je place des pinces tout autour de l'emmanchure, et je couds à 1cm du bord. J'ai fini avec un point zigzag. Pour ourler les ouvertures des manches, je replie le bord brut 2x sur 5mm contre l'envers du tissu. Je surpique près du pli. Je fais le même ourlet le long du bas de la chemise, et je donne un coup de fer aux ourlets. Pour les poches, j'ai fait un point zigzag le long des bords bruts, et je commence par replier le haut sur 1cm contre l'envers, et puis je repasse. Je surpique le long de l'ourlet. Ensuite, je replie les autres côtés sur 1cm contre l'envers, et je repasse aussi. Je pose la poche sur le devant de la chemise, je la maintiens en place avec des épingles en m'assurant que les côtés que j'ai pliés restent bien en dessous. Et je surpique le long des côtés et du bas de la poche, évidemment pas le long du haut pour qu'elles restent fonctionnelles. Voici ce que ça donne. Il reste à faire les boutonnières, donc ici je trace une ligne pour aligner les fentes, et je marque leur emplacement. Je me sers des boutons pour en déterminer la largeur. Je pique autour de la fente avec un point zigzag très serré. Vous pouvez voir que j'ai mis des épingles aux extrémités pour pas dépasser. J'ai ouvert les fentes avec mon découzeur, et j'ai pu finalement coudre les boutons. J'ai maintenant terminé. Générique Voilà c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que vous avez apprécié. J'adore cette chemise, elle est à la fois chic et décontractée, ça dépend de comment on l'agence. Comme toujours, si ça vous tente de créer quelque chose à partir de mes tutoriels, je vous invite à publier des photos sur Instagram en m'identifiant arrobas artisanalie pour que je puisse les voir, ça me fait toujours vraiment plaisir de voir ce que vous faites. Je vous invite à me suivre sur Instagram aussi, et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. On se revoit dans la prochaine vidéo, au revoir! Sous-titrage ST' 501